Bonjour vous ! Bienvenue chez Les Sourciers ! Il fait très très chaud, on est sur une semaine vraiment caniculaire, donc on a marre de suer à 9h du matin. Dans nos circuits, on a l'électricité qui arrive, ça c'est simple. Et ensuite au niveau de l'eau, on a deux circuits d'eau qui arrivent. On a de l'eau du réseau pour alimenter les systèmes de culture hydroponique, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'eau du lac pour ces systèmes-là. Je le raconte en détail sur le blog dédié qui est sur notre site internet. Et on a un circuit d'eau qui est donc l'eau du lac qui, elle, va venir alimenter les systèmes de culture en terre. Là, on a le droit d'utiliser l'eau du lac. Et l'eau du lac, on va aussi l'utiliser pour tout ce qui va être petit nettoyage. Donc on a une zone de nettoyage qui a été prévue derrière la serre, donc accolée au drain. Donc là où il y aura du coup l'évacuation, pour qu'on puisse nettoyer les systèmes de culture. Enfin, il y a toujours des trucs à nettoyer. Elle, elle nous aide à faire des tranchées. Dis bonjour ! Bonjour ! Bonjour, je m'appelle Comara, je fais des tranchées. Mais pas là où il faut ! Donc ça, c'est les arrivées d'eau, mais il faut aussi penser au retour d'eau. Parce que comme on a un évier dans la serre, il faut bien que l'eau s'évacue quelque part. Et pour cette évacuation, il faut qu'il y ait une petite pente. Je crois que c'est 2%. Donc ça fait 2 cm tous les mètres. Et donc ça fait des grosses tranchées à creuser. C'est pour ça qu'on est fatigué. En parallèle de tout ça, évidemment, chantier béton pour avancer sur la cuve. Et en parallèle de tout ça, chantier, meubles, pour préparer les commandes, pour stocker notre matos, etc. Donc nos deux circuits d'eau arrivent ici. Et donc on a aussi prévu une dérivation pour la partie de serre qui va être pour la commune. Tac, tac, tac. Le petit compteur d'eau qui va bien, la petite vanne qui va bien. Et donc nos deux circuits d'eau. Et au milieu, dans cette gaine sublime, c'est l'électricité. Tic, tic, tic. L'eau va aller jusqu'au fond. Là-bas, on aura notre espace de nettoyage. Ensuite, on l'a fait dériver ici. Dites bonjour aux vlags. Bonjour aux vlags. Où il y a l'évier. Et donc il nous faut notre fameuse évacuation. Jusqu'au bout là-bas. Et donc qui arrive dans le drain. Et on en a profité au milieu de cette tranchée. On a fait un regard avec la possibilité de rajouter un autre évier d'évacuation ici. Dernière évacuation. Ça va être au niveau du coup de notre réservoir d'eau. On a prévu une évacuation pour pouvoir ensuite récupérer l'eau. Et s'en servir pour alimenter les systèmes de culture en terre. Bon, je n'ai pas le temps ici sur le vlog de rentrer dans les détails. Je n'ai pas non plus le temps de rentrer dans les détails de ce magnifique réservoir. Mais ceux qui viennent chez nous en visite guidée ou en formation, je prends le temps de tout leur expliquer en détail. Et si des fois c'est de la bombe, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet. Pour l'instant, mystère mystère. On va voir si ça marche parce que l'idée n'est pas trop dégueu. On s'est rendu compte sur notre ancienne cercle. On avait assez peu de points d'arrivée d'eau. Et en fait, on avait du coup tout le temps des rallonges de tuyaux d'arrosage avec au sol des tuyaux qui font des nœuds, etc. Donc on s'est dit dans cette serre, on veut plusieurs arrivées d'eau qui soient en hauteur et qu'on puisse mettre un enrouleur de tuyaux d'arrosage. L'objectif étant d'avoir un minimum de tuyaux dans les pattes parce que c'est toujours des risques de se casser la gueule. Et moi, je suis très forte pour ça en plus. Donc pas de fil électrique par terre, pas de tuyaux d'eau par terre. On enterre tout. Et c'est terrible parce qu'en fait, plus on fait l'étranger, plus on se dit « Ah, mais en fait, on pourrait rajouter ça, ce serait trop bien et tout. » Et ça fait du coup du travail supplémentaire. Et donc ça enrichit notre retard. Ce qui est quand même fabuleux, non ? Parce que c'est pas comme si on n'avait pas déjà un max. La patate ! La patate ! En fait, le truc qui nous fait prendre beaucoup de retard aussi, c'est que comme on avait quand même besoin de commencer à générer des sous, on a activé tout notre réseau de clientèle et on commence à leur proposer des micro-pouces. Donc on fait là-haut dans une salle qui est dédiée et des fleurs comestibles qu'on fait dans notre potager en pleine terre. Et donc en fait, on n'a pas toutes nos heures qui sont dédiées au chantier. On a quand même pas mal d'heures qui sont dédiées à notre clientèle, à la prise de commande, à préparer les commandes et à faire les fameuses livraisons, faire les factures, etc. Bien s'occuper évidemment de faire pousser ces fameuses fleurs comestibles, de faire pousser ces micro-pouces. Ça nous prend quand même beaucoup de temps. Donc c'est très dur, par rapport à notre première expérience en 2013, de gérer à la fois un chantier, tous les freins qu'il y a par rapport au climat, il pleut, on n'a plus excès. Il faut qu'on loue cette telle machine, mais elle n'est pas disponible avant une semaine. Il nous faut tel matériel, mais il faut que le fournisseur rend commande et il n'est pas pour tout de suite. Ou il nous faut telle chose, mais c'est trop cher, donc il faut qu'on le fasse nous-mêmes ou qu'on se débrouille. Il faut aussi gérer tout l'aspect commercial. Et donc ça fait beaucoup en même temps. Et puis sans oublier que moi, j'ai toujours 10 000 projets, 10 000 engagements dans des associations, et que je développe plein de trucs à côté, et que j'essaie de vous faire quand même des vidéos YouTube et du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça fait plein de trucs. Mais c'est chouette parce que là, on a une super équipe, on a trouvé des stagiaires majoritairement féminines, des grandes équipes de guerrières, et on se marre trop. Donc le moral est là, et c'est là qu'on se dit, encore une fois, ce n'est pas la première fois que je le dis dans ce vlog, mais l'humain, il est genre l'humain. Entourez-vous de bons humains, et en fait, ça vous décuple les forces, ça vous donne envie de faire 10 000 trucs. On a vraiment l'impression de faire les choses bien, enfin au maximum qu'on puisse les faire. Donc ça, c'est satisfaisant, en fait. Parce qu'on aurait l'option de dire, bon, vas-y, tant pis, on s'en fout, les tranchées, fais chier, on n'interpelle les tuyaux, et tant pis. Parce qu'on a vécu 8 ans avec des tuyaux pas enterrés, et on a survécu. Mais on a tellement envie de faire les trucs bien qu'on va l'appuiser, cette énergie, quelque part. Et là, je suis en train de trop me prendre la tête, parce qu'il y a des morceaux de bâches qui sont neufs, il y a des morceaux de bâches qui sont vieux, et j'ai pas assez de bâches neufs pour toutes utilisées. Donc il faut que je réfléchisse bien où sont les couloirs de passage principaux pour mettre du neuf là où on va beaucoup marcher, et mettre du vieux plutôt là où on va pas trop marcher, genre sous les systèmes là où on circule pas trop. Par contre, il faut aussi que je réfléchisse à avoir un minimum de patchwork là où on circule, parce que c'est vraiment des endroits où on peut se prendre les pieds dedans. Donc ça, c'est chiant. Et ma contrainte supplémentaire, c'est qu'il faut que je puisse faire les patchwork aux endroits où il y a les circuits d'eau. Parce que si des fois ça fuit, et que tout ça, c'est sous la bâche, et que sur la bâche, il y a 10 000 trucs de posée hyper lourd, je pourrais pas l'ouvrir, la bâche. Et si je la coupe avec un couteau, après j'ai pas assez de marge pour la superposer et la réagrafer. Donc il faut que je prévoie que tous les couloirs où il y a des circuits d'eau qui sont donc susceptibles de fuir ou d'avoir de problèmes, il faut que du coup, ça colle avec des connexions de bâche. Donc en fait, c'est la grosse prise de tête. Mais on va y arriver. Je vous offre un petit tuto comment faire des demi-sacs de ciment pour les bétonnières qui ne prennent que des demi-sacs de ciment. La petite barre de fer à tout faire, un coup de cutter précisément asséné pour le séparer en deux, et ensuite, paf, ça se fait tout seul. Vous avez des très jolis demi-sacs de ciment. Ne me remerciez pas, tout ça c'est cadeau, c'est la magie de YouTube. Et c'est reparti avec mon équipe de bâtisseuses et de bâtisseurs. On vous fait des brouettes de ciment de qualité. C'est quand même de la précision. On vous fait des brouettes de ciment. Aujourd'hui, on est, je l'espère, sur le dernier jour du chantier réservoir. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ça a bien évolué. Donc on a fini de monter les murs, les séparations. Et là, du coup, Nico, il a posé une couche de feutrine, tout simplement. C'est pour que ce soit tout doux. Et que du coup, ça ne trouve pas le PDM. Comme pour le place. Donc voilà, ça fait un joli sarcophage de petite momie. Et la mission du jour, c'est de tirer cette EPDM. Il y en a trois. Donc qui correspond à nos trois anciens réservoirs. Et tirer chacun dans un trou. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je pense qu'on va bien s'amuser. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Le drain a enfin été rebouché avec du petit gravier roulé. Youpi ! Maintenant, il peut pleuvoir, pleuvoir. Enfin, pas trop parce qu'en fait, on n'a pas fini les gouttières. Il peut pleuvoir un petit peu, on va dire. On est en train d'enlever le coffrage. On peut admirer l'oeuvre réalisée. Wow, it's beautiful ! Merci à Marion du potager flottant pour cette astuce qui permet à la fois de couper la bâche et de potériser. Il est potérisé ? Ce petit bruit, il n'est pas trop chifant. C'est hyper satisfaisant ! C'est hyper satisfaisant. C'est hyper satisfaisant. ce vlog aura été très orienté réservoir ça nous aura pris tellement longtemps quand même le résultat est assez cool et stylé maintenant j'espère que techniquement ça va marcher et que ce réservoir va bien réserver l'eau la bonne nouvelle c'est qu'une fois le réservoir en place et la bâche posée tout va extrêmement vite il suffit d'empiler les parpaings et ça maintenant qu'on a les muscles de ouf on a travaillé tout cet été ça va aller en deux secondes et d'installer le système par dessus et là ça pousse en quelques semaines on a des plantes partout trop bien j'espère que vous kiffez autant voir nos petites aventures nos petites avancées et tous ces petits timelapse moi perso j'adore regardez les timelapse c'est pour ça que j'en fais beaucoup oui c'est parce que je fais du bruit c'est parce que je transporte du fil de fer si vous trouvez que c'est assez chouette ce qu'on fait et que vous préférez regarder plutôt qu'être là en train de suivre avec nous mettez un pouce en l'air et pour aucune raison mettez des pouces en bas zéro il n'y a aucune raison valable pour faire ça bisous du lac 1 1